Ce Don Carlos est un événement vraiment, je dirais, exceptionnel, parce qu'on va voir la première version, la version originale de Verdi, celle qu'il avait conçue pour l'Opéra de Paris en 1866. L'Opéra de Paris, pour la première, va obliger Verdi à des coupures et au rajout d'emballés que Verdi ne voulait pas. Donc celle-ci, c'est la version, disons, Verdi originale. Rappelons-nous que l'Opéra Don Carlos a été conçu en français. On a retrouvé dans cette version les morceaux qui avaient été coupés pour la première de Paris. C'est grâce à des musicologues, Ursula Gunt, on a récupéré les coupures qui avaient été faites et donc on a pu reconstruire la version originale. Donc ça, déjà, c'est un fait exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette version ? Il y a surtout l'esprit de Verdi et on comprend très bien toutes les différences que Verdi a voulu faire vis-à-vis de la pièce de Schiller. Quelles sont ces différences ? Il y en a beaucoup. La plus évidente, c'est le rajout d'un premier acte, l'acte dit de Fontainebleau, dans lequel Don Carlos et Elisabeth se rencontrent. Et là, on comprend après la suite de cet amour très chaste, très sublimé entre Don Carlos et Elisabeth. Ce qu'on va présenter ici, c'est la version originale et avec le respect de l'idée de Verdi, qui, en tout cas, dans son monument, veut se rattacher plus que Schiller à la vraie histoire de Philippe II et de Don Carlos. Dans notre édition liégeoise, on aura plus de 400 costumes et 7 décors différents qui vont s'alterner pour montrer les différentes situations, Fontainebleau, le monastère de Saint-Just, les jardins de la Reine, le cabinet de Philippe II, la grande place avec l'autodafé, enfin, toute une série de situations différentes avec beaucoup de changements de décors. 7 en tout. On m'a demandé quel personnage j'aime le plus dans cet opéra. Je ne dirais pas dans lequel je m'identifie, parce qu'il y en a sûrement deux que j'aime beaucoup. Un est Philippe II, parce que je trouve que Verdi, en le comparant à ceux qui ont fait Schiller, Schiller a fait de Philippe II un pantin qui est dans les mains de ses courtisans qui font des intrigues politiques et de pouvoir derrière lui. Et le pauvre Philippe II est un peu perdu et il ne sait pas comment réagir. Au contraire, Verdi redonne à Philippe II, qui a été un grandissime roi espagnol et qui a régné sur moitié du monde, moitié du monde qui était connu à l'époque de Philippe II, évidemment, ce Philippe II reprend avec Verdi une carure royale. C'est quelqu'un qui prend ses décisions, assume ses responsabilités dans tous les moments. Et il est roi de la tête jusqu'au pied et il assume. Il est vexé parce qu'offensé par le fait que son épouse peut être soupçonnée de le tromper avec son propre fils. Mais c'est une question que le roi à l'époque se considérait aussi Dieu. Donc il avait une vision toute puissante. Et là, ici, vraiment, Verdi redonne à Philippe II ce charisme et cette position. L'autre personnage que j'aime beaucoup, c'est le marquis de Posa, Rodrigue, qui est un homme inspiré de liberté et qui a ce sens de l'amitié vis-à-vis de Don Carlos et qui est prêt à mourir pour son ami et pour cet idéal de la liberté des flancs. Donc je trouve que ce sont les deux plus beaux personnages dans lesquels je me retrouve, de quelque façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada